écoute si c'était aussi facile tout le monde le ferait et genre du coup tu vois pareil je suis resté bloqué je ne savais pas quoi dire mais c'est quoi cet argument en fait alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos les gars sinon on va pas s'en sortir sinon on fait comment ok donc l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre de devenir libre géographiquement d'accord grâce à ton business en ligne et pouvoir être indépendant financièrement ok moi je l'ai fait j'ai redobé mon BEP j'ai grandi en banlieue aux pyramides à Ivry dans 91 et pourtant j'ai réussi à le faire avec un business en ligne sur le saxophone ok donc si je l'ai fait sur le saxophone tu peux le faire surtout donc arrêter les excuses donc moi qu'est ce que je fais j'accompagne les gens sur six mois d'accord grâce à mon programme Succession 2.0 donc je te coach directement sur six mois pour que tu puisses créer ton business en ligne d'accord et si jamais tu es déjà coach expert consultant eh ben je te permets de pouvoir mettre en place un système qui tomberait d'avoir des clients de manière illimitée donc voilà ça c'était l'instant pour moi et passons directement au sujet de la vidéo si c'était aussi facile tout le monde le ferait je sais pas si jamais tu as déjà entendu cette phrase mais j'en ai marre de l'entendre en fait c'est la justification de genre quand tu dis à quelqu'un ouais si jamais tu fais ça tu vas avoir tel tu vas avoir tel résultat ou tu auras tu vas réussir à faire ceci cela enfin je sais pas t'auras tel résultat les gens disent ouais si c'était aussi facile tout le monde le ferait c'est incroyable ça tu sais ça me rappelle un peu la phrase où les gens ils disent ouais si tout le monde le fait en gros c'est que c'est bien quoi pourquoi personne le fait par exemple souvent il ya des amis à moi par exemple comme du coup ils ont accès à moi directement je leur donne des conseils je leur dis ben écoute si jamais tu fais ça fait ça fait ça et du coup tu auras des résultats ils disent ah ouais mais j'avoue ils disent t'as raison t'as trop raison et tout mais mais pourquoi personne ne le fait j'ai dit ouais mais en fait personne ne le fait tout simplement parce qu'ils veulent pas y croire tu sais t'as que voir t'as qu'à voir quand tu fais de la pub si jamais tu fais de la pub sur facebook et que tu fais la promotion par exemple moi j'explique aux gens voilà grâce à ta passion tu peux vivre de ton business en vendant des formations en ligne voilà moi je l'ai fait sur le saxophone ben il ya des gens qui disent ils y croient pas quoi quand je vois ça je sais même pas quoi leur dire en fait comment ça tu crois pas genre je suis bloqué tu vois je sais pas quoi répondre en fait c'est vraiment c'est pire que de l'ignorance quoi en fait je veux dire il ya des gens qui achètent des livres sur comment apprendre à jouer au saxophone mais ils achèteraient pas de formation en ligne tout cas pas de sens tu vois donc moi je me rappelle la première fois où j'ai entendu cette phrase qui dit si jamais c'était aussi facile tout le monde le ferait tu vois la première fois où j'ai entendu ça c'est quand j'avais fait mon premier investissement sur l'immobilier tu vois et donc c'était une personne qui était plus âgée que moi tu vois c'était voilà je vais pas dire exactement qui c'était pour pas que personne se vexe tu vois mais à l'époque ça fait vraiment ça fait un moment c'était mon premier investissement et j'avais expliqué du coup c'était un peu une daronne tu vois j'avais expliqué le principe de l'investissement tu vois j'étais tout content tu vas faire ton premier investissement immobilier je lui explique voilà j'ai acheté un appartement du coup le loyer ben il est remboursé par le locataire et donc du coup moi du coup ça me ça me fait pas sortir de l'argent et je me rappelle cette daronne elle m'avait dit ouais écoute c'était aussi facile tout le monde le ferait et genre du coup tu vois pareil je suis resté bloqué je sais pas quoi dire je dis mais c'est quoi cet argument en fait c'est quoi cet argument de dire c'est jamais c'était c'est aussi facile tout le monde le ferait je comprends pas mais peut-être parce que tout le monde est couillons en fait tu vois ou peut-être c'est même pas qu'ils sont couillons c'est peut-être que tout le monde est ignorant et où les gens se posent pas de questions ils se posent pas la question sur comment s'enrichir je veux dire il ya plus de recherches sur le rappeur booba parce que tu vois je peux tu peux chercher dans les logiciels où tu peux voir le nombre de recherches sur google par exemple des recherches booba il ya peut-être des 50000 des mêmes je sais alors je vais pas dire des bêtises mais je sais qu'il ya vraiment des grosses recherches tu vois genre 500000 peut-être 500000 400000 300000 ou 50000 60000 je sais plus exactement il ya énormément cherché ça mais comment devenir riche il ya peut-être 2000 2000 recherches donc il sait évidemment que non c'est et je te parle même pas de des beyoncé ou je sais plus c'est quoi mais des trucs qu'on n'a rien à voir tu vois ouais donc si tout le monde le sait si jamais c'est aussi facile tout le monde le ferait ben non parce que déjà les gens ils sont ils s'intéressent pas à ça s'intéressent pas à s'enrichir ou à apprendre comment créer un business en ligne ou non c'est ça ça s'intéresse pas et s'intéresse plutôt à tout ce qui est téléréalité etc ben ça ça aggrave des vues tu vois ça c'est clair que là tu as des vues de malade tu vois et le piège en plus quand tu te pour les gens qui disent ça si jamais c'est aussi facile tout le monde le ferait c'est de tomber dans le truc où genre tu penses que tout le monde fait ce qu'il faut pour pouvoir du succès dans n'importe quel domaine et la réalité toi même tu le sais la réalité c'est que que ça soit dans le domaine de la santé que ce soit dans le domaine de l'argent que ça soit dans le domaine de la spiritualité que ce soit dans le domaine des relations tout le monde est zéro ok la plupart des gens ne connaissent rien sont ignorants sur comment avoir des bonnes relations comment avoir une bonne spiritualité comment faire de l'argent et le quatrième c'était quoi et comment avoir une bonne santé regarde bien tous les gens autour de toi et ben ils mangent pas bien la plupart ils font pas de sport spiritualité zéro relation tout le monde a des problèmes avec les relations que ce soit homme femme ou que ce soit entre les gens et l'argent je t'en parle même pas c'est un classique donc conclusion tout ça pour dire pour tout ça pour raconter un petit peu ma vie parce que cette phrase là m'avait fatigué de ouf voilà je vais la partager avec toi si jamais c'était aussi facile tout le monde le ferait ben non c'est pas vrai déjà c'est pas facile forcément déjà et même s'ils savaient les gens déjà les gens ne savent pas et s'ils savaient et ben ils ne le feraient pas donc voilà dis moi tu peux en commentaire ce que tu penses par rapport à cette phrase là si jamais tu l'as déjà entendu et n'hésite pas à me suivre et si jamais tu veux créer ton business en ligne d'accord à travers ta passion la formation offerte donc dans le commentaire épinglé où tu pourras cliquer et accéder à la formation où je t'explique exactement quand créer ton business en ligne et si jamais tu es déjà coach expert consultant je t'encourage plutôt à cliquer sur le lien qui est dans la description pour accéder à la masterclass où je te montre exactement comment mes clients ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois grâce à l'expertise donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous si c'est aussi facile tout le monde le ferait je débordé